Le nouveau mois de Marie Septième jour Présentation de Marie au Temple Vous savez, mon cher Théotime, que Marie, à peine âgée de trois ans, renonça aux douceurs de la maison paternelle, pour s'offrir au Seigneur et le servir dans son temps. Quel courage n'exigeait pas cette séparation, et combien ce sacrifice ne dut-il pas être douloureux au cœur de Saint Joachim et de Saint Anne. Heureux époux, parents plus heureux encore, assez longtemps vous avez possédé ce précieux trésor du ciel et de la terre. Ce n'est qu'un dépôt entre vos mains, vous devez le rendre au Seigneur, le rendre à la terre, dont elle est la plus douce espérance. Le temps est venu, Dieu a parlé, et Marie vous presse d'obéir. Ne vous semble-t-il pas, mon cher Théotime, voir cette sainte enfant conduite par la main de ses pieux parents à Jérusalem, les devancer, les traîner après elle, monter avec allégresse les degrés du Temple, se prosterner au pied du Pontife, se consacrer et se dévouer tout entière au service de son Dieu ? Que vos démarches sont belles, ô Vierge, fille bien-aimée du Grand Roi ! Cam, Poucherie, Sunt, Grésus, Tui, Féi, Principis Quantique, chapitre 7, verset 4 Vous ne jetez pas un seul regard en arrière sur tout ce que vous abandonnez, sur la maison paternelle et ses douceurs, sur un père et une mère si chéries, sur ces soins auxquels vous allez vous arracher. Et dans un âge si tendre, si sensible d'ordinaire à une telle privation, autrefois, le Seigneur semblait insulter à Satan, en lui montrant son serviteur Job et sa constante vertu. Avec quelle complaisance n'aurait-il pas contemplé du haut de son trône ? N'aura-t-il pas montré à toute la cour céleste ? Marie, si jeune encore et déjà capable d'un tel héroïsme de vertu. Mon cher Théotime, le Seigneur n'exige pas de vous les mêmes sacrifices. Ce qu'il vous demande, c'est une éternelle séparation d'avec votre plus cruel ennemi, le péché. Impureté Méditation Mon cher Théotime, parmi tant de péchés qui font la joie du démon, il en est un qui est l'opprobre du christianisme. Le triomphe de l'enfer, le saut de la réprobation, c'est l'impureté. Il n'est point de vice plus injurieux aux trois personnes de l'adorable Trinité et en même temps plus funeste à l'homme. 1. Point de vice plus injurieux aux trois personnes de la Sainte Trinité Premièrement, à la personne du Père. Dieu est saint, mon cher Théotime, ou plutôt la sainteté même. Tout péché attaque, il est vrai, la sainteté de Dieu. Mais de tous les vices, le vice impur lui est le plus directement opposé. Dieu est tout esprit et ce vice, si je puis m'exprimer ainsi, est toute matière. Dieu a gravé son image dans l'âme de l'homme. Faisons l'homme, dit-il, à notre image et à notre ressemblance. Les autres péchés altèrent, si l'on veut, ces traits de la divinité, imprimés dans l'âme. Mais l'impureté les efface, les détruit entièrement. Briser, profaner le sceau royal, c'est un crime digne d'un supplice ignominieux. Que sera-t-il de profaner le sceau divin apposé sur nos âmes ? L'impureté fait d'une âme un monstre dont la vue est à la charge au Seigneur, fatigue et trouble en quelque sorte son repos. Ce vice, mon cher Théotime, apportait pour ainsi dire le trouble dans le séjour de la félicité éternelle, contristait les anges et fait entrer le regret et la douleur jusque dans le cœur de Dieu. Tactus doloré, cordis, intris secus. Genèse, chapitre 6, verset 6 Non, dit-il, le souffle de vie que j'ai communiqué à l'homme ne restera plus en lui. Je détruirai l'homme parce qu'il n'est plus que cher. Kia caroes Mon enfant, On détruit tout ce qui a touché à l'homme infecté de la peste. Dieu fait de même à l'égard de l'impudique. Tout ce qui a appartenu à l'homme depuis l'insecte et le reptile jusqu'aux oiseaux du ciel disparaîtra avec lui. Ô mon Dieu, épargnez le chef-d'œuvre de vos mains, l'image de vos perfections, l'image de mes perfections. Oui, l'homme chaste, mais l'homme corrompu. Je ne vois plus en lui de traits de ressemblance avec moi. Je n'y vois plus que le caractère de la brute. Aussi, je ne puis plus le supporter et je me ressens de l'avoir tiré du néant. Ces terribles menaces ont eu leur effet. Contemplez l'univers entier abîmé sous les eaux du déluge. Sodome et Gomorre réduits en cendres. Et vous comprendrez l'injure que fait le vice honteux à la sainteté de Dieu. Deuxièmement, point de vice plus injurieux à la personne du Fils. L'impudique est le sacrilège profanateur d'une chair divisée par l'incarnation de Jésus-Christ et par la réception des sacrements. Le baptême, mon cher Théotime, a fait de nous, selon l'expression de l'apôtre Saint-Pierre, un temple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, acquise par le sang de Jésus-Christ. La Sainte Communion a encore perfectionné cette consécration de nos corps. Alors nous pouvons dire avec l'apôtre Vivo Otem, Jam non ego, Vivi d'vero in me Christus. Galate, chapitre 2, verset 20 Alors, mes yeux sont les yeux de Jésus, mes mains, les mains de Jésus, mon cœur, le cœur de Jésus, son sang a coulé dans mes veines. Et quoi ? J'irai prendre les membres de Jésus-Christ pour en faire des membres d'impureté ? Je rendrai dans ma personne, Jésus-Christ, en quelque sorte le complice de mes désordres ? Je montrerai aux anges consternés de Jésus-Christ en moi, un Jésus-Christ, la sainteté même, et un Jésus-Christ, je n'achève pas. Absite, non, 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 jamais. Troisièmement, enfin, point de vis plus injurieux à l'Esprit-Saint. Vous êtes, mon enfant, le temple de l'Esprit-Saint. Membra Vestra Templum Sun Spiritus Sancti 1 Corinthien 6, verset 19 Or, l'impureté est le vice le plus opposé à la sainteté qu'exige la demeure de la divinité. Dépouiller nos saintes églises, c'est un crime. D'échanger, en des lieux profanes, c'est un sacrilège. Placé sur l'autel du Dieu vivant, la déesse de l'impudicité, c'est ce que le prophète appelait l'abomination de la désolation. Pêcheur, perce ce mur, regarde ton cœur. Malheureux, tu as pesé ton Dieu et une passion infâme l'a emporté. Elle a placé son trône sur les débris du trône de Dieu-même. Ôté-moi, as-tu dit dans ton délire, ôté-moi ce Dieu si saint, d'un geste, d'une parole et capable de blesser. Tôle, tôle. Johan, chapitre 19, verset 15 Ôté-moi ce Dieu exact et sévère, dont la loi est si opposée à tous mes désirs. Pour moi, je ne veux d'autres lois que mes cupidités, mes passions. Ce sont là mes guides, mes docteurs, mes maîtres. Non abémous, régen, nizi, ca et sa reine. Johan, chapitre 19, verset 15 Vois, chrétien, vois ton cœur, temple de la divinité, dégradé par l'impudicité. Elle commande en souveraine là où régnait le Dieu trois fois saint. Ôté-moi, ôté-moi douleur, ôté-moi, l'impureté est tout à la fois le signe de sa réprobation et le principe de la réprobation. Signe de la réprobation Que vois-je dans le séjour des réprouvés ? L'aveuglement Mitite eum in tenebras extériores Matthieu, chapitre 22, verset 13 La confusion et le désordre Ubi, Nélus, hors d'eau, sept, Saint-Piternus, aurore, inhabitate. Job, chapitre 10, verset 21 L'esclavage et la servitude Exéate, condemnatus et Diabolus, stète, ad extris, et dious. Psaume 108, verset 6 Enfin, le ver rongeur d'une conscience éternellement et continuellement déchirée. Vermis eorum non moritou Matthieu, chapitre 9, verset 43 Voici, mon cher Théotime, l'impureté. Aveuglement Saint-Bernard l'a dit en peu de mots quand l'homme, dit ce saint docteur, se laisse aller à l'ambition. C'est un homme qui pêche, mais qui pêche en ange. Sucombe-t-il à l'avarice ? C'est un homme qui pêche, mais qui pêche en homme. S'abandonne-t-il au sale désir de la chair ? Il pêche, mais il pêche en bête. Or, s'il pêche en bête, il n'a donc plus ces lumières de l'esprit qui le distinguent de la bête. En effet, ce malheureux vis règne-t-il dans une âme ? Alors, ténèbres profondes, insensibilité effrayante, on oublie les devoirs les plus importants, on sacrifie sa famille, son honneur, sa vie. Oui, la mort elle-même ne saurait alors déciller les yeux. Mais allons plus loin, mon cher Théotine. L'impureté est le désordre de l'âme et le désordre de la société. Le vice de l'impureté, disait Tertullien, à tous les autres vies ça s'égage et à sa solde. C'est pour lui que l'homicide répand le sang humain, que la perfidie prépare des poisons, que la prodigalité dissipe, que le parjure trompe, que le sacrilège attente sur ce qu'il y a de plus simple. Cette pensée de Tertullien n'est que la pensée du Fils de Dieu lorsqu'il nous montre l'esprit impur suivi de sept autres démons, aussi méchant et souvent plus méchant que lui. Et a soumis septem alios spiritus secum necuioresse. Matthieu, chapitre 12, verset 15. Ainsi, mon cher Théotime, faites sortir du tombeau et réunissez tous les incrédules, tous les suicides, tous les criminels qui ont porté leur tête sur un échafaud, tous ces jeunes gens, déjà vieux et honteusement ridés, descendant dans la tombe usée par le vice. Interrogez-les, presque tous vous répondront. Malheur à moi, funeste passion, ami perfide, puissais-je ne vous avoir jamais connus. Ôté, cher Théotime, la pureté de dessus la terre, dès lors, tout est confondu. La discorde divise toutes les familles, il n'y a plus de tranquillité ni pour l'époux ni pour l'épouse. D'infortunés parents tremblent pour l'innocence de leurs enfants, tous les liens sont brisés. Un peuple impudique est un peuple barbare, car ce vice veut et demande du sang. Lisez l'histoire, Théotime, vous en serez convaincu. À l'aveuglement et au désordre, l'impureté ajoute l'esclavage et l'esclavage le plus honteux. Plus d'une fois, mon cher Théotime, vous avez versé des larmes sur les malheurs du fils du meilleur des rois. Vous avez pu lire sans frémir d'indignation et sans être profondément ému les pages de notre histoire qui montrent l'héritier de la plus noble des couronnes, le descendant de 73 rois, un fils de France, livré aux barbares caprices d'un infâme geolier. Ah, mon fils, est-ce là l'esclavage du chrétien impudique ? Non, c'en est à peine une honte, soudain, tout change dans un jeune homme. Ses vives couleurs disparaissent, ses yeux sont abattus, il est pâle, languissant, il s'éteint. Ce changement étonne, c'est un mystère, mais un seul mot va vous découvrir ce mystère. Un tyran, un maître cruel, le tue lentement. Dicam tebi sacramentum bestiae Apocalypse, chapitre 17, verset 7 Ce tyran, c'est l'impureté. Entrez, mon cher Théotime, dans le cœur de ce malheureux esclave de la plus furieuse des passions. Quelle servitude ! Le démon commande en despote. Il conduit sa victime de crime en crime. Mais je n'ai plus de quoi satisfaire tes désirs. N'importe, va, empreinte, contracte, dette sur dette. Mais ma mémoire s'altère, mon intelligence s'obscurcit, toutes les facultés de mon âme s'usent. N'importe, va, obéis. Mais je languis, mes forces s'affaiblissent, je meurs tous les jours. N'importe, marche de désordre en désordre jusqu'au tombeau et vérifie l'oracle du Dieu que tu as abandonné. Et ossa et djoum implé bountour vitis adolescenciae souaé et koum ko in poule verre dormient. Job chapitre 4 verset 11 De là naît le ver de la conscience. Quatrième rapport de l'impudique avec le réprouvé. À peine l'infortuné a-t-il accordé à ses sens ce que la loi de Dieu lui défend, il demeure interdit, confus, livré comme Caïn à son propre péché qui devient son supplice et son tourment ? Ne voir autour de soi que crainte et que malheur ? Avoir derrière soi un abîme, devant soi un autre abîme, sentir des mots affreux, craindre des mots plus horribles encore ? Concevez une pareille existence et vous aurez celle de l'impudique. Est-ce assez, mon cher Théotime, sur cette triste matière ? Non. Achevons. Impureté, principe de réprobation. C'est le dernier trait de ce funeste tableau. Impureté, principe de réprobation. Pourquoi ? Parce que point de péché qui rende le pécheur plus sujet à la rechute. Parce que point de péché qui l'expose plus à la tentation du désespoir. En effet, chez l'impudique, la volonté devient passion, la passion se tourne en habitude, l'habitude en nécessité. Alors, chute se surchute, alors il est vendu à son péché. Venundatus sub peccato Romains, chapitre 7, verset 14 Après qu'il s'est débattu quelque temps m'en sait faire, où vont aboutir ses faibles efforts à un affreux désespoir. D'espéranté semétipso tradiderum impudititiae Éphésiens, chapitre 4, verset 19 Oui, mon cher Théotime, l'impudique désespère de tout. Il désespère de sa conversion. Le péché, chez moi, est une seconde nature. Comment me séparer de moi-même et de ce qui est devenu en quelque sorte mon être ? Si fatigué, honteux de ce dur esclavage, il se sent pressé de s'y soustraire et désespère de sa persévérance. Ne l'ai-je pas voulu cent fois ? Et cent fois après les résolutions les plus fermes en apparence, n'ai-je pas fait les chutes les plus déplorables ? Enfin, il désespère tout à la fois et de Dieu et de lui-même, de Dieu après tant de résistances, de promesses et de rechutes. En lui, tout est saint, en moi, tout est péché. Il ne saurait me pardonner, je l'ai trop offensé. Je suis un ingrat, un perfide, un monstre à ses yeux.